... Fidèles téléspectateurs de Congolife Télévision, nous voici en cette nouvelle année 2024, nos voeux, le meilleur à vous tous et qui êtes là pour nous suivre à travers cette confiance que vous nous avez donnée durant l'année 2023. Nous sommes à cette nouvelle année 2024, c'est le tout premier numéro de 2024 que nous allons réaliser ici pour parler de la situation sécuritaire et politique à la République démocratique du Congo. Vous le savez, après la publication provisoire par Déni Kadima, du vainqueur de l'élection de 20 décembre 2023, Félix Satton-Tisségué de Chilombo, sorti comme président de la République provisoirement, on attend la véridique, le véridique plutôt de la cour constitutionnelle via Déloneka Mouleta, ce qui est entendu et nous allons parler parce qu'il y a aussi des voix qui s'élèvent, déjà Goma, les jeunes mobilisent et mobilisent pour deux jours des marches pour protester contre ces élections. Nous allons en parler à travers ces numéros d'émission sur Congolife Télévision. Nous allons parler aussi du rapport aujourd'hui de l'États-Unis, et présider les rapports et notes sur la situation qui se passe dans l'Est de la RDC. Le gouverneur adnitérim, Peter Thierry Moamy, il a promis plus de 3 millions de déplacés à attendre le retour dans leurs villages respectifs. Nous allons aussi en parler. Les États-Unis ont pris acte de l'élection en République démocratique du Congo, nous allons aussi en parler, et nous allons parler aussi du dernier rapport mi-terme du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, entendu, pour ce mois de janvier, là où il relève des preuves attablantes et de l'implication dans les conflits RDC et de l'implication directe de l'armée rwandaise RDC dans le conflit en RDC, initié par l'organisation terroriste M23. Nous allons parler de tout cela et nous allons commencer cette émission par le mot du chef de l'État. Après avoir gagné les élections, Félix Antoine-Tisségué de Tulumbo, président de la République, il a dit « Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et l'éclosion de ces initiatives, avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir s'est transformé grâce au travail de chaque Congolais et chaque Congolaise. Félix Antoine-Tisségué de Tulumbo. Je suis aujourd'hui, je vais commencer cette année en beauté avec, c'était ses premiers numéros avec, on l'appelle l'aspirine, mais il s'appelle l'espoir, aujourd'hui l'autorité morale et nous allons parler avec lui et nous allons débriefer l'actualité. Bon, moi je parle souvent français, soyez du lingala un peu. Merci quand même pour les vœux, souhaité à tous les téléspectateurs, je profite aussi pour aller souhaiter mes vœux le meilleur, surtout bon courage pour ces combats, comme vous le savez. Nous sommes dans la lutte, la force du bien contre la force du mal et je suis certain que nous allons l'emporter, c'est que je souhaite lever le meilleur à mes compatriotes, c'est là qu'ils se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale, mais aussi, je leur dise, dis courage, la lutte est encore longue, ça sera longue et populaire. Ça sera longue et populaire, cette lutte que vous menez aussi, parce que je signale que vous êtes ici à Kinshasa pour une mission précise et de l'autre côté aussi vous êtes entendu parce que les voix s'élèvent après la publication par Déni Kanima du nom du président Félix Atonji Sagi Tsulombo comme président provisoire, en attendant la cour constitutionnelle puisse confirmer cela. Mais déjà, chez vous à Gouma, le jeune s'élève pour déclarer deux jours et sans activité et paralyser la ville. Alors, il faut d'abord comprendre qu'il y a eu des déclarations dans la journée d'aujourd'hui, il y a les collectifs des mouvements citoyens qui ont salué le courage et la détermination de la CENI pour organiser les élections. Mais aussi, il y a eu des soins d'âge jeune, un leader qui dit qu'ils s'opposent aux résultats provisoires proclamés par la CENI et qui appellent à la journée à la ville mortise. Pour moi, c'est tout à fait normal, je suis un démocrate, je ne suis pas gouverneur, groupe maître de qui, je suis un simple militaire comme tant d'autres militares de la lutte RDC-Afrique. Et nous, la lutte RDC-Afrique, nous nous sommes dit, nous avions vu la CENI, ils ont proclamé le chef de l'État de la CENI comme gagnant des élections et nous, on s'est dit, nous allons nous prononcer dans les jours à venir. C'est que c'est là qu'ils ont lancé cet appel à la journée à la ville morte, ce sont des jeunes qui se sont mobilisés pour le faire, peut-être qu'ils se sont sentis lésés. Et moi, comme démocrate, c'est tout à fait normal. Il est question de tout le monde, que tout le monde puisse choisir celui qui l'a vu être élite. Sauf que moi, je peux dire à nos compatriotes, puisqu'on se connaît majoritairement, nous devons accepter sportivement et nous devons accepter sur le plan démocratique. Si c'est celui que vous avez élu n'a pas été élu par la population congolaise, vous devez accepter. Et si vous estimez que la CENI n'a pas bien respecté la volonté du peuple, prenez les preuves que vous avez, donnez-les à vos candidats, que vos candidats puissent saisir la Cour constitutionnelle. C'est l'unique moyen pour contester les élections. Mais aussi, étant démocrate, on les laisse marcher, qu'ils fassent une ville morte, mais l'essentiel est qu'ils respectent la liberté publique. Et la liberté publique est dit, on ne peut pas empêcher à telle ou bien telle autre personne à vaquer librement à ses occupations puisque toi tu es lancé journée ville morte. Et l'essentiel, moi je dis aux gens, respecter les lois de la République. Si nous sommes les jeunes qui veulent le changement, si nous sommes les jeunes qui se battent pour qu'il y ait changement dans cette République, nous devons apprendre à respecter et faire respecter les lois de la République. C'est que c'est tout à fait normal que des personnes s'élèvent. C'est tout à fait normal que des personnes soutiennent celui qui a été élu. C'est de leur propre choix et c'est de leur propre gré. Moi, je pense que les Congolais se sont exprimés eux-mêmes, ils ont choisi la personne de leur choix. Déjà, comme nous avons dit que les voix s'élèvent de partout, il y a des jeunes de l'autre côté qui protestent contre cela et organisent des journées villes mortes. Mais de l'autre côté, aussi les oisalendo, comme vous. Là, je cite en passant Gilles Moulumba, je le salue là où il est. Déjà, il félicite les chefs de l'État. Notamment, il y a aussi un message des autres oisalendo pour leur soutien total au chef de l'État, Félix Satocheseke de Chilombo. Vous aussi, Monsieur Espoir. En fait, comme vous le savez, je suis apolitique. Tous les oisalendo sont apolitiques. Et il est, comme je l'ai dit, il est de plein droit de tous citoyens congolais de mettre son opinion. Et je l'ai toujours dit. Les oiseaux de mes plimages volent ensemble. Et les gens doivent aussi comprendre. Il y a une révolution populaire qui a été lancée. Et cette révolution populaire a comme commandant en champ, c'est Félix, Félix Satocheseke de Chilombo. Et moi, je suis certain que tout cela qui partage sa philosophie, il accompagne. Tout cela qui accompagne ces combats menés par la population congolaise dans le cadre de bouter au rétablir les ennemis qui gangrènent cette république, tout cela qui accompagne ces combats de la lutte pour la libération et le recouvrement de la totale souveraineté de la République démocratique du Congo accompagne Félix Satocheseke de Chilombo. Moi, je peux les faciliter comme les compatriotes Félix avec qui nous faisons ces combats qui venaient de gagner ces élections. Et nous, on ne peut que dire à tous les compatriotes congolais de bien vouloir aller jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous allons recouvrir notre total souveraineté. Voilà. Déjà, nous continuons. Il y a les États-Unis qui prennent note des résultats provisoires des élections publiées par la CENI, de la RDC le 31 décembre 2023 qui montrent que le président Félix Satocheseke est en tête avec une large majorité. Nous sommes conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ces résultats provisoires. Nous réaffirmons que le seul moyen de contester les résultats et d'exiger des comptes doivent passer par le système juridique et un engagement civique pacifique. Le recours à la confrontation violente ne résoudra pas les griefs ni ne fera progresser la démocratie en RDC. Nous appelons les autorités compétentes en enquête et à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et les allégations de fraude et de violence. Nous appelons également les autorités compétentes à défendre vigoureusement les libertés d'expression de mouvement des réunions pacifiques alors que le processus électoral entre dans sa phase finale. Nous souhaitons au peuple congolais une nouvelle année paisible et prospère. Signé Joe Biden, président des États-Unis. En fait, pour moi, c'est un peu regrettable du fait que je vis la majorité, c'est que les unions sacrées, ils ont à féliciter et soutenir ces discours des États-Unis. Je vis l'opposition féliciter et soutenir ces discours des États-Unis. Moi, je le dis toujours, la petite Amérique, ce n'est plus un pays qui t'en donnait des laissons à suivre. Nous sommes un pays souverain et les souverains primaires se sont prononcés sur les élections du 1er décembre. C'est que les États-Unis prennent note ou pas. Les Congolais, ils savent qu'ils ont voté. Et je pense qu'ils n'ont même pas à nous enseigner en matière de la démocratie. Nous respectons les lois appliquées et qui se disent ou bien qui se font passer comme les donneurs de leçons. Certainement, on peut reconnaître qu'il y a quelques fois où il y a des dérapages, surtout quant aux hommes des messieurs de l'ordre, mais la liberté d'expression, manifestation, c'est bien constitutionnel. Ce qu'ils n'ont même pas donné comme leçons, c'est à nos autorités de bien comprendre. Est-ce que ce message allait dans l'essence de reconnaître notre souveraineté ? Ce message va dans l'essence de s'opposer de manière indirecte à notre souveraineté. Nous nous disons à cette petite Amérique, à travers leur chef de l'État Joe Biden, ils doivent apprendre à respecter la liberté d'expression de la population congolaise. Les souverains primaires se sont prononcés. Qu'ils prennent note ou pas, nous nous sommes déjà prononcés et nous avions élus. Nous les remettons en garde plus tôt. Quand ils disent qu'il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes, qu'ils appellent les autorités de mener des enquêtes, on soutient l'idée qu'il y ait des enquêtes si les personnes, surtout les députés nationaux ont cité d'ici et là qu'ils avaient des machines à voter dans l'Allemagne. D'accord ? Mais ce n'est pas à elle de nous dire que nous devons mener des enquêtes. C'est notre devoir civique. Ce n'est pas à elle de nous dire ça, M. Levin. Alors, nous continuons toujours par ces périples de voix qui s'élèvent après les élections en République démocratique du Congo. Dans son message de félicitations au président Félix Antoine Tchisekedi, le gouverneur militaire d'Intérim du Nord-Kivu rappelle la nécessité de mettre fin à la guerre pour un retour des déplacés dans leur village. Plus de 3 millions de déplacés attendent le retour dans leur village respectif. Nous espérons que votre ségo mandat vous permettra d'achever votre projet de pacification de l'est du pays. Le général-major Peter Thirimouami, Nkouba, gouverneur militaire du Nord-Kivu. Alors, je crois que le vaillant général-major Peter Thirimouami, Nkouba, que nous salions en passage son courage, y compris sa détermination, ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Il y a les besoins, il y a cette diligence qui s'impose, que nos compatriotes puissent rentrer dans leur village respectif puisqu'ils avaient les devoirs. Moi-même, j'étais à Goma où j'ai vu comment est-ce que les femmes pleurent, pourquoi elles n'ont pas pu voter à leur candidat. Notamment, j'ai vu une dame qui nous disait que non, leurs enfants étaient déjà gratuitement dans leur village. Malheureusement, les hommes 23 sont venus et ils ont trouvé leur piétide. Alors, pour ajouter quelque chose, il s'est qu'a dit quoi que je n'ai pas de compétence, il s'est qu'a dit les gouverneurs, quoi que je n'ai pas cette compétence d'ajouter, mais je l'ai quand même comme étant citoyen. Parce que même si tout ce qu'il a comme grade, tout ce qu'il a comme poste, d'après tout, il reste un citoyen congolais comme moi. Et tous, nous avons les mêmes droits. Ça, c'est comme dit la loi. Si les jeunes, nous nous sommes bignettes, si les jeunes nous sont mis debout, c'est puisque nous voulons que nos compatriotes puissent rentrer dans leur village. Ce que nous, on peut dire aux chefs de l'État, comme l'a demandé aussi le gouverneur Peter Thirimoamy, on peut dire aux chefs de l'État, vraiment, il faut revoir aussi son rouage sécuritaire. Il faut voir les personnes autour du chef de l'État. Il faut voir ces personnes-là qui ne veulent pas que la guerre puisse prendre effort. Parce que tous vous voulons que cette guerre puisse prendre effort. Mais c'est là qu'ils bloquent des munitions. Quand les jeunes veulent se battre, ils bloquent des munitions. Ils pensent comment est-ce que cette guerre va finir. Nous nous sommes dit que cette guerre ne doit pas se finir sur le plan diplomatique. Parce que si on finissait cette guerre sur le plan diplomatique, ils vont encore revenir demain avec d'autres rébellions. C'était comme ça en 2012. On a gagné les 1.23, mais ils sont revenus, tout simplement, puisqu'ils sont partis sur le plan diplomatique. Mais cette fois-ci, la population, nous avions géré la niette. Nous nous sommes dit, nous devons les bouter dehors. Comme ils sont venus par les armes, ils vont encore repartir par les armes. Moselle Ora le disait, et Mobutu en est revenu. Ce que l'ennemi avait pris par la force, on ne le prendra pas par le dialogue. Si on le prend par le dialogue, demain, il va revenir sous une autre casquette, sous une autre peau. C'est pourquoi nous voulons, comme il avait pris nos villages par force, nous allons les faire partir par force. C'est un devoir majeur. C'est un devoir majeur. Nous allons parler aussi toujours de cette situation que nous sommes en train de parler. Guerre dans l'Est et la RDC. Un nouveau rapport de l'ONU épingle le Rwanda. Le dernier rapport mis en terme du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, RDC, attendu pour ces mois de janvier, révèle des preuves accablantes de l'implication directe de l'armée rwandaise RDF dans le conflit en République démocratique du Congo, initié par l'organisation terroriste M23. Ces rapports, qui circulent depuis quelques jours dans le milieu proche du pouvoir de Kigali, ont pu être consultés par Jambonews en avant en première grâce à une source diplomatique rwandaise. Il s'ajoute à un corpus de preuves accumulées depuis 2022 et établissant clairement le lien entre les RDF et les mouvements du M23. Là, je vais joindre le message du Paul Kagame, le président rwandais, qui a parlé de la République démocratique du Congo. Il a fait l'état de lieu de son pays à travers son message de fin d'année où il a dit qu'ils sont menacés, leurs frontières sont menacées et ils sont en insécurité. Lorsque ces rapports sortent, aujourd'hui, c'est en faveur de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle sera mise en application ? En fait, avant de revenir sur la question, nous devons faire comprendre au monde. Au-delà de l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence naturelle. Il y a l'intelligence originelle. C'est l'intelligence avec laquelle Bia avait créé l'homme. Et nous, avec notre intelligence originelle, nous avions aussi à démontrer, noir sur blanc, l'entrée des militaires rwandais sur le sol congolais. J'ai suivi même le docteur Kamere quand il était à Tel Aviv. Il avait montré, noir sur blanc, comment est-ce que les militaires rwandais pénètrent sur notre territoire. Quand il a été la fois dernière en Inde, il avait montré, quand il y avait un sommet Inde-Afrique, il avait montré comment est-ce que les rwandais, ces petits terroristes, pénètrent sur notre territoire. Et tout ça, c'est grâce à des dénonciations de la population congolaise. C'est ceux qui vivent dans les zones, surtout dans les Niragongo, dans les Bunagana, où passent ces petits rwandais. Mais là, nous sommes très contents aujourd'hui que grâce à l'intelligence artificielle maintenant, les petits Américains, ils ont fini par comprendre que leurs partenaires, ils violent notre territoire. Ce n'est pas question d'enseigner les rwandais, puisque je sais que la plupart des rwandais n'ont jamais fait de relations internationales, n'ont jamais fait les droits. Ils sont beaucoup bornés dans la criminalité urbaine et autre chose. Alors, ce n'est pas question de les enseigner qu'il y a un principe international qui parle de l'intangibilité des frontières. Mais ces gens violent ça du jour au jour et leurs partenaires américains, ils croisent les bras. Mais on est heureux qu'aujourd'hui, il y a cette conglomération d'avant-tiriers. Les Nations Unies, leurs experts, ont fini par comprendre et que les allégations que les Congolais disent chaque jour se prouvaient. Et comme vous l'avez posé, est-ce que c'est à l'intérêt de la RDC ou bien contre l'intérêt de la RDC ? Moi, je crois que c'est pour l'intérêt de la RDC. Et ça doit normalement produire des effets. Lorsque les États-Unis... Je ne parle pas des États-Unis directeurs, je parle des experts de l'ONI. Quand on parle de l'ONI, on connaît ce pays qui s'appelle... C'est lui qui est la force motrice. Exactement. Alors, comme ce sont les experts de l'ONI qui ont produit ça, même si ce n'est pas le premier rapport, c'est le troisième rapport d'ailleurs. Après, les rapports mapping, il y a les rapports qu'ils avaient encore produits sur les massacres de Kichiche. Il y a ce troisième rapport qui vient de produire dans moins d'une année, dans moins de deux ans. Ces trois rapports produits... Mais est-ce que ces rapports sont mis en application ou sont suivis ? C'est à la RDC de mettre pression pour que ces rapports puissent produire des effets. Mais aussi, il faut comprendre, il y a cette pesanteur internationale, mais aussi diplomatique qui pèse sur le Congo. Mais attention, la meilleure diplomatie, c'est le soulèvement populaire. Nous nous sommes soulevés contre les impérialistes dans le cadre de ces élections, et vous voyez qu'ils sont en train de se courber. Nous nous sommes soulevés contre ces aventuriers de la maudite communauté internationale, contre l'embargo qui pesait sur la RDC, et l'embargo a été élevé. Moi, je pense qu'il est aussi grand temps de nous soulever, de nous mettre tous debout comme un seul homme, de nous mettre tous debout comme une seule personne, comme des personnes qui défendent la maman nationale qui est la RDC, afin que ces rapports soient productifs et que ces rapports puissent produire des effets. Je suis certain que si les Congolais mettaient leurs intérêts à l'écart, que si les Congolais se concentraient tous en général pour combattre pour notre souveraineté nationale et internationale, ces rapports doivent produire des effets. Malheureusement, comme vous le savez, lorsque les Congolais cherchent à surmonter, je vous ramène un peu en arrière. À l'époque de Kassavoubou et Lumumba, vous avez vu comment les compatriotes se sont déchirés. À l'époque de Mobutu et Lumumba, vous l'avez vu, lorsque Lumumba voulait faire ça, il y a Mobutu qui va venir. Lorsque Mobutu voulait changer le système, il y a Mouset qui va venir. Lorsque Mouset voulait changer le système, il y a Mouset qui sera abattit en complicité par certains Congolais. Lorsque Félix cherche à amener le pays quelque part, il y a certains avant-tiriers venus, ni de l'Europe. Même c'est le pays qui cherche à les tirer, toujours débat. Voilà maintenant un ancien président de la CENI qui se transforme à un colonel de 1923, voyez-vous. Nous devons mieux comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme jurisprudence, tout ce que nous avons comme histoire, ça doit nous aider à réfléchir pour que nous ne puissions pas laisser de main ce pays s'il arrive. C'est que pour que ce rapport puisse produire, nous devons nous ressourcer de tout ce que nous avons vécu, de là où nous sommes aujourd'hui, mettons pression et ces rapports vont produire. Et ces rapports vont produire aussi longtemps que nous regardons la situation. Le message de fin d'année pour Paul Kagame, le président Rwande, parlant de sa frontière, parlant de l'insécurité et lorsqu'il dit que leur frontière est menacée, il dit qu'ils sont en position d'insécurité. Est-ce que ce n'est pas… pour que Kagame n'a pas peur de la RBC ? Je suis très content que Kagame ait aussi senti la peur que sentaient les Congolais à l'époque, et d'ailleurs la peur a changé les camps. À Kagame, je me rappelle très bien, il y a un psychopathe du nom de Joms Kabarebe, il a été nommé ministre de la coopération régionale du Rwanda, mais à l'époque il était chef d'état-major général de l'armée congolaise et chef d'état-major de l'armée rwandaise. Après qu'il ait pris sa retraite, vous savez ce qu'il avait dit, ici chez nous, nous n'allons pas faire la guerre, mais nous irons faire la guerre là où il y a de l'espace pour faire la guerre. Ils ont leurs Rwanda héros, ils pensaient que les Rwanda héros descendra ici au Congo comme ils veulent, afin qu'ils puissent mener la guerre au Congo. Mais aujourd'hui, du fait que M. Kagame commence à avoir peur que la guerre, et s'il leur porte, mais je suis très content qu'ils puissent avoir aussi peur. Je suis très heureux, je ne suis pas professeur de malheur, mais je l'ai dit, si Kagame ne réfléchit pas des fois avant de se prononcer, lorsqu'il va encore se prononcer, je crois qu'il risque de subir tous les mots que les Congolais ont déjà subis. Je suis sûr et certain que s'il ne change pas sa façon de voir les choses, il risque de passer par la petite forme. Il risque de passer, là c'est Paul Kagame lorsqu'il dit, son message, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle ? RDC, l'Ouganda admet à partir de lundi 1er janvier 2024, l'observance de la suppression des visas aux ressortissants congolais. Est-ce bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? La suppression totale des visas pour l'Ouganda et le Congo, je crois que c'est l'exécution de l'accord de l'EAC, c'est tout à fait normal, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous pousser à se frotter les mains. L'essentiel que je dis, nous devons toujours multiplier notre système sécuritaire, puisque ces gens, attention, quand on parle des Rwandais, on n'épargne pas un Ougandais, on n'épargne pas un Kenya. Et ces gens, comme une application de visa, peuvent facilement en profiter. Mais nous devons comprendre, l'économie de la RDC, c'est basé aussi sur les taxes que paient le Congo. Et les taxes que les étrangers paient quand ils sont en pays, ça facilite quand même pour que notre économie puisse tenir debout. Je crois que les autorités, ils vont avoir d'autres mesures qu'ils vont mettre en place. Normalement, nos amis qui travaillent, je crois qu'ils réfléchissent pour voir qu'est-ce qu'ils vont remplacer les visas que paient ces étrangers. C'est une bonne chose, normalement, puisque ça facilite la circulation des biens, mais aussi des personnes. C'est parmi d'abord ces accords qu'il fallait respecter bien avant. Mais notre réflexion doit aller loin de ce qui se passe devant nos yeux. Loin de ce qui se passe devant nos yeux. Nous nous rappellerons de cette date, le 2 janvier 2024. Ça fait déjà 10 ans aujourd'hui que Mamadou Ndala nous a quittés. Là, il y a une dépêche qui nous dit, il est dès janvier 2024, 10 ans aujourd'hui, nous rendons un vibrant hommage à notre héros, le colonel Mamadou, Moustapha Ndala, présenté comme la réincarnation du patriotisme de Lumumba. Sa célébrité est due aux multiples victoires emportées face au rebelle de M23 à 2013. En fait, moi, personnellement, ce que je garde pour les voyants Mamadou Ndala, c'est lorsqu'ils mobilisaient au niveau du stade Afia, il disait aux jeunes, vous devez vous battre. Si vous ne vous battez pas, notre pays risquait de rester sous l'emprise des petits aventiriers rwandais et français. Lui, il disait beaucoup français et américain. Et nous, si nous sommes beaucoup déterminés, c'est puisque Mamadou nous a montré que les jeunes peuvent faire mieux et les jeunes sont en mesure de faire quelque chose. J'encourage nos compatriotes, celles-là qui sont au sein de l'armée. J'encourage celles-là qui font la lutte d'ici et là, c'est que nous sommes en mesure de faire mieux, puisque Mamadou a été notre exemple et Mamadou a fait mieux. Mamadou est venu dans cette période, puisque quand Mamadou est venu, il y avait ces petits rwandais qui gangrénaient notre sécurité. Il y avait les infiltrés qui étaient au sein de l'armée, qui commençaient à faire défection. Et c'est ça l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Il y avait des généraux qui n'étaient pas en mesure de finir cette guerre, comme aujourd'hui. Puisqu'à Gobo, nous avons des généraux et des généraux, mais qui n'ont pas été en mesure de finir avec cette guerre. Mais il y a un jeune Mamadou qui était venu. Je suis sûr et certain qu'au sein de l'armée, il y a encore d'autres jeunes Mamadou qui peuvent faire mieux, qui ne sont pas des généraux, qui sont peut-être des capitaines, des majors, des colonels, qui peuvent faire mieux que ces généraux que nous avons aujourd'hui. C'est que notre demande pour la journée d'aujourd'hui, pour honorer les colonels, les vaillants Mamadou Nala-Moustapha, qui était un Congolais qui comprenait qu'il veut dire Congolais, puisque Mamadou Nala-Moustapha n'était pas un jeune du Nord-Kivu. Il était un jeune de la RDC, je crois, de l'Équateur, mais qui avait accepté de mourir pour la ville de Goma. Et il l'avait fait. C'est qu'il nommait encore un jeune Mamadou et construisait un monument pour Mamadou dans la ville de Goma. Puisque la ville de Goma, c'est une ville héroïque, c'est une ville qui a été libérée par Mamadou. Et nous, on aimerait, nous les jeunes de Goma, et la population de la ville de Goma en général, nous aimerions voir le monument de Mamadou être construit dans la ville de Goma comme mémoire, comme ce que nous garderons en nous. Voilà les héros qui nous avaient sauvés sous l'emprise rwandaise. Et attention, Mamadou a été assassiné à Beni, quand Mamadou mettait déjà pression sur les Ougandais, puisqu'il disait que ceux qui nous mettent au Congo, ce sont les Ougandais, puisque là, c'est pour les Ougandais, s'ils ne se retirent pas, nous, on est là. Et lorsqu'ils avaient vu qu'il y a une pression qui monte, la population était déjà armée à morale, la population était déjà déterminée pour accompagner Mamadou comme on l'avait accompagnée à Goma, et je me rappelle même, il y a des jeunes qui étaient venus de Goma pour accompagner Mamadou à l'aéroport, il y a les jeunes de Beni qui l'attendaient à l'aéroport, il y a les jeunes qui l'accompagnaient, on mobilisait les jeunes de telle ou de telle autre manière, comme nous l'avions fait à Goma, faites ça aussi à Beni pour que ces rebelles puissent finir, et c'est comme ça qu'ils avaient abati Mamadou. Mais pour respecter Mamadou, pour honorer Mamadou, nous qui croyons à lui, ne baissons pas notre élite. Nous qui croyons à lui, réclamons toujours qu'il y ait la construction de Monima et qu'il y ait une prise en charge normale pour ses enfants. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons terminer par ces 30 secondes. Votre message que vous allez adresser à tous ceux qui sont en train de nous suivre, et puis j'aimerais aussi juste mettre un peu de piment. Est-ce que vous êtes ici à Kinshasa pour une mission précise ? Est-ce que vous avez accompli votre mission ? Vous allez associer ça avec votre dernier message. Mon message, c'est directement à la population congolaise. Nous disons à nos compatriotes congolais, vous devez comprendre que le pays est en danger. Le pays est en danger puisque nous sommes en guerre contre les impérialistes, la petite France, les États-Unis et les autres. Nous sommes en guerre contre les petits fantômes, les petits rwandais qui se transforment en grands criminels. Et comme nous sommes dans cette guerre, nous devons tous nous unir pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. Et nous devons montrer notre soutien réellement à nos jeunes, Ouazalendo, et aussi à les Fardecet. Dans ce sens, comme vous avez posé la question, nous sommes venus ici pour une mission spéciale, bien sûr. Il y a un compatriote que nous saluons son courage. Il s'appelle les jeunes de la révolution. Il s'appelle Lik, excusez de le dire. Les jeunes nous avaient appelés pour que nous puissions participer à une campagne de récolte de dons pour nos compatriotes Ouazalendo. Comme vous le savez, à Goma, nous récoltons les vivres, nous remettons à nos jeunes compatriotes Ouazalendo et aussi à l'armée. Imaginez même, nous sommes partis à donner même le sang à la banque de Goma pour qu'ils puissent réserver ça à nos Ouazalendo et à l'armée. Nous nous sommes dit quand même, les compatriotes de Kishasa, de partout dans la RDC, ils doivent aussi contribuer pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. Nous n'avons pas encore commencé notre campagne de récolte, mais nous sommes en train de récolter déjà les peu que peuvent contribuer certaines personnes.